Musique Dès le départ, la Convention a été conçue pour couvrir une multitude de domaines, ce qui était quand même assez ambitieux au vu de l'ampleur, la différence. Donc non seulement la médecine au quotidien, si on peut dire, mais aussi la recherche biomédicale, le prélèvement d'organes, le génome humain. Et cette largeur de départ a permis l'élaboration d'instruments juridiques complémentaires, les protocoles additionnels spécifiquement dédiés à chacune de ces questions. Et donc la Convention a maintenu un certain dynamisme. Elle a bien vieilli, même si elle n'a que 20 ans, mais en même temps dans un domaine où les choses changent tellement vite, on peut considérer qu'elle a bien vieilli. Que devrait faire la Convention pour s'adapter encore davantage aux défis que posent ces nouvelles technologies ? Alors bon, on peut dire que la Convention a été plutôt visionnaire dans ces nouvelles technologies, par exemple en consacrant les principes qui concernaient les interventions sur le génome humain, les tests génétiques. Elle s'est aussi bien adaptée aux développements les plus inattendus, comme par exemple dans le cas de clonage d'un premier mammifère, et la perspective du clonage humain a été immédiatement écartée par la voie d'un protocole additionnel sur la base des principes consacrés par la Convention de Viedot. Mais comme tout instrument juridique, la Convention a aussi ses limites. Les valeurs fondamentales restent les mêmes, mais les mentalités changent. Pas seulement les progrès technologiques, mais il faut qu'on est confronté à de nouvelles réalités, et donc que les mentalités doivent s'adapter. Avec les progrès scientifiques, ce qui était inenvisageable hier devient possible, et tout à coup il faut effectivement à la fois répondre à de nouvelles attentes, mais avec des réponses fondées notamment sur les principes de base. Alors bien sûr les conséquences que ça aura, c'est sur la pérennité ou l'évolution possible de la Convention. Sous-titrage Société Radio-Canada